Monsieur, dame, tango coquille. Sous-titrage ST' 501 Monsieur, qu'est-ce que l'opniot peut retenir à l'audience de ce jour, c'est que la cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Kinshasa-Gombay qui condamnait M. Kaméry à 13 ans de titre pénal. La cour de cassation s'est fondée sur l'article 104 alinéa 3 du code de produit pénal qui oblige les juges de fond à pouvoir se déclarer saisi seulement sur base d'une citation à prévenue. Pour ne l'avoir pas fait, la cour d'appel de Kinshasa-Gombay a violé les doigts de la défense de M. Kaméry. La cour de cassation en ayant cassé avec renvoi la décision ou l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombay La cour de cassation a instruit les juges de fond, à l'occurrence les juges de la cour d'appel de Kinshasa-Gombay qui doit observer le prescrit de l'article 104 alinéa 3. Ce qui veut dire que la cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombay, autrement composée qui doit réexaminer sa saisine et à l'issue doit réexaminer les fonds de l'affaire que nous espérons pourra aboutir en faveur de M. Kaméry Puisqu'au regard des éléments qui sont à notre possession, nous estimons que M. Kaméry sera innocenté au niveau de la cour d'appel de Kinshasa-Gombay Voilà ce que l'opinion peut retenir à ce jour Est-ce que le président Kaméry peut comparer trois nombres libres de cette fois-ci devant la cour d'appel ? Évidemment, au niveau de la cour d'appel, même sa présence n'est pas nécessaire Au degré d'appel, l'appel du prévenu n'est pas nécessaire A moins que les juges estiment que pour des raisons évidentes, sa présence s'avère nécessaire L'arrêt qui avait condamné le président Kaméry à 13 ans vient d'être annulé Pour violation de l'article 104 de la linéaire 3 du code de procédure pénale Et vous savez, le juge de cassation, c'est un juge de forme Il analyse la violation de la loi Et voit dans quelle mesure, suivant les orientations de cette loi A pouvoir casser avec renvoi ou sans renvoi Ici, on l'a cassé avec renvoi Et le premier président qui a prononcé cet arrêt avec les autres membres de la composition Ont tenu à ce qu'en toute diligence Que l'affaire soit renvoyée signifiée au parti Et fixée par le verre la cour d'appel de Kinshasa, Gombe Cette fois-ci, on va revenir sur les fonds Pour analyser les différentes accusations contre notre client Et nous pouvons déjà vous dire qu'au regard des éléments que nous avons Il sera très facile pour cette cour de pouvoir acquitter notre président Puisqu'il est totalement innocent sur base de différents éléments Qu'est-ce que vous assurera à l'application qu'on reste pour l'acquittement de nos rappels ? Il n'y revient pas aux avocats de pouvoir rassurer l'opinion sur ce que ferait la justice Nous vous disons que nous sommes rassurés et confiants En fait, c'est ça l'état des droits On l'apprenait C'est d'ailleurs même les motifs de notre pourvoi en cassation Par diverses cours de cassation Puisqu'on croit à cet état des droits Nous voilà maintenant devant un arrêt de la haute cour Qui a cassé l'arrêt qui condamnait notre client Puisqu'elle a estimé que la loi avait été violée On va présenter les moyens de droit par des verres la cour d'appel de Kinshasa, Gombe Et nous sommes confiants Puisque les éléments sont clairs Le président Caméré est innocent Et on va les démontrer Cet arrêt a-t-il un impact sur les autres droits qui vêtent ? Vous dites ? Oui, effectivement Oui, effectivement L'arrêt du jardin profite aux autres parties Maître, une autre question Bien que vous continuez à croire à son équipement Mais si cela n'arrive pas, qu'est-ce que vous êtes-il ? Non, en fait Nous avons des éléments Les droits pénales et d'interprétation strictes Il y a des éléments constitués qui amènent à l'établissement des infractions Et nous disons que Pour ce qui concerne notre client Vital Caméré Les éléments constitués des infractions, des détournements ou des corrections n'existent pas Il n'a jamais posé des actes de détournement ou de corruption Rien du tout Nous vous rassurons Avec l'état des droits Nous allons démontrer devant les juges de la cour d'appel Qu'il est totalement innocent Et cela prouve Que cet état des droits est en marche Puisque la haute cour vient de casser Cet arrêt pour violation de la loi Pourquoi moi-là-moi ? Je n'ai pas eu de soi Je suis née à la fin 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 Cinq minutes après Il est délibéré Bon disons qu'ils débatent Ils vont faire délibéré Cinq minutes après C'est parti. C'est parti. C'est parti. Seulement sur base d'une citation a prévenu. Le juge de la cour d'appel Kinsa Gombe, qui doit observer le prescrit de l'article 104 alinéa 3. C'est parti. Le président Kamere sera innocenté au niveau de la cour d'appel Kinsa Gombe. Voilà ce que l'opinion peut retenir à ce jour. Maître, est-ce que le président Kamere peut comparer qu'un homme libre de cette fois-ci devant la cour d'appel ? Évidemment. Et au niveau de la cour d'appel, même sa présence n'est pas nécessaire. Au degré d'appel, la planète du prévenu n'est pas nécessaire. À moins que les juges estiment que pour des raisons évidentes, sa présence s'avère nécessaire. L'arrêt qui avait condamné le président Kamere à 13 ans vient d'être annulé pour violation de l'article 104 alinéa 3 du code de procédure pénale. Et vous savez, le juge de cassation, c'est un juge de forme. Il analyse la violation de la loi et voit dans quelle mesure, suivant les orientations de cette loi, pouvoir casser avec renvoi ou sans renvoi. Ici, on l'a cassé avec renvoi. Et le premier président qui a prononcé cet arrêt avec les autres membres de la composition ont tenu à ce qu'en toute diligence, que l'affaire soit renvoyée signifiée au parti et fixée par le verre la cour d'appel de Kinshasa-Gombi. Cette fois-ci, on va revenir sur les fonds pour analyser les différentes accusations contre notre client. Et nous pouvons déjà vous dire qu'au regard des éléments que nous avons, il sera très facile pour cette cour de pouvoir acquitter notre président puisqu'il est totalement innocent sur base de différents éléments. Qu'est-ce que vous assiera à la proposition qu'on reste pour l'acquittement de nos rappels ? Il n'y revient pas aux avocats de pouvoir rassurer l'opinion sur ce que ferait la justice. Nous vous disons que nous sommes rassurés et confiants. En fait, c'est ça l'état des droits. On l'apprenait. C'est d'ailleurs même les motifs de notre pourvoi en cassation par les versets de la cour de cassation. Puisqu'on croit à cet état des droits, nous voilà maintenant devant un arrêt de la haute cour qui a cassé l'arrêt qui condamnait notre client puisqu'elle a estimé que la loi avait été violée. On va présenter les moyens de droits par des vers la cour d'appeler Mchazan pour Bombay et nous sommes confiants puisque les éléments sont clairs. Le président Caméré est innocent. Et on va les démontrer. Cet arrêt a-t-il un impact sur les autres droits qui vêtent ? Vous dites ? Effectivement, l'arrêt du rendu profite aux autres parties. Maître, une autre question. Bien que vous continuez à croire à son équipement, mais si cela n'arrivez pas, qu'est-ce que vous êtes-il ? Non, en fait, nous avons des éléments. Les droits pénales et d'interprétation strictes. Il y a des éléments constitués qui amènent à l'établissement des infractions. Et nous disons que, pour ce qui concerne notre client Vital Caméré, les éléments constitués des infractions, des détournements ou des corruptions n'existent pas. Il n'a jamais posé des actes de détournement ou de corruption. Rien du tout. Nous vous rassurons. Avec l'état des droits, nous allons démontrer devant les juges de la Cour d'appel qu'il est totalement innocent. Et cela prouve que cet état des droits est en marche puisque la haute cour vient de casser cet arrêt pour violation de la loi. Mesdames et messieurs, l'arrêt de la Cour de cassation n'est ni de loi ni de presse synonyme d'un acquittement de Vital Caméré. L'ancien directeur de cabinet de son excellence, messieurs, le président de la République, Félix-Antoine Tusséquet du Tudombo. Retenez cela. Ici, nous sommes en concours de deux dispositions de loi. La première de disposition, c'est selon la procédure devant la Cour de cassation. Et la deuxième, c'est selon la procédure, les codes de procédure pénales de pouvoir en appel. Mesdames et messieurs, cet arrêt a été motivé. Motivé plutôt. Motivé en haut le linguekane. Ça signifie qu'il y a eu une erreur dans le chef du juge du second degré Oezali, la Cour d'appel Gombe, de Kinshasa Gombe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'on arrangé l'erreur de droit Oana. Comment qu'on arrangé l'erreur de droit Oana ? Dès la Cour de cassation, et s'allie Nibé Konaïe, et arrêter les autres décisions Oanaïe, et remettre en la même instance judiciaire de connaître le même problème, seulement avec une nouvelle composition. Voilà ce que la loi dit. Nous commençons par la deuxième disposition légale. Oyo est sali que la Cour de cassation ait cassé cette décision auto-ébaki en second degré. Oyo est condamné Kivitel Kamere de 13 ans d'apprisonnement, alors qu'au premier degré, de travaux forcés plutôt, alors qu'au premier degré, Kivitel Kamere était condamné à 20 ans de travaux forcés. Voilà. L'erreur se situe à quel niveau ? Cette erreur, selon le droit, selon le code de procédure pénale, dans son article 117, la loi dit ceci, la juridiction d'appel qui réforme la décision entreprise pour un motif autre qui est la saisine irrégulière ou l'incompétence du premier juge connaît du fond de l'affaire. Alors la question, est-ce que la Cour d'appel Kinshasa Gombe avait connu de fond l'affaire du procès, donc l'affaire sans jour que nous connaissons tous ? De quoi est-ce que nous sommes en train de parler ? Vous vous rendez compte que la Cour d'appel s'était plutôt attaqué au jugement qu'elle essaie de mettre à examiner à fond l'affaire. N'est-ce pas ça une erreur de droit ? C'est une erreur de droit. Et quelle est la mission de la Cour de cassation ? C'est corriger les erreurs de droit. La Cour de cassation, elle, ne vient pas statuer à fond puisque ce n'est pas ça, sa compétence. Mais puisqu'il y a eu erreur de droit qui devait être corrigée, la Cour de cassation a corrigé et elle a cassé ses jugements puisque c'est dans sa compétence ça lui revient quand il y a erreur ou quand il y a un muguité dans un dossier, dans un jugement quelconque de statuer et de renvoyer l'affaire. Puisque nous sommes à la Cour de cassation la Cour de cassation pouvait renvoyer l'affaire à n'importe quelle Cour d'appel à condition que cette Cour d'appel soit une Cour d'appel congolaise. Mais puisque ça revient de sa souverainité, elle a opté pour la Cour d'appel de Kinshasa-Gombé la même instance. Mais à la nuance et que la composition soit changée c'est là qu'il y a. Le tribunal au lieu et tout chaque jugement il y a premier degré il y a Vital Kamer et il y a affaire sans jouer et c'est là qu'il est composé par Bébira Marilou Bokola et ça m'adieu Gims-Lokoum. Il y a un moment qui est constitué dans le deuxième degré dans le second degré. Alors puisque toi et Bébisou Niosoké il est prévu la loi congolaise il y a qu'il n'y a qu'il n'y a appelé. Donc nous nous sommes à l'église libre on l'appelle au cas où le jugement est rendu en faveur il n'y a alors qu'il n'y a appelé son problème. Alors Vital Kamer puisque il ne s'était pas retrouvé dans le premier degré il s'attendait à être acquitté dans le premier degré mais il n'y a quitté mais il n'y a qu'il n'y a second degré à qu'il n'y a appelé. Vu qu'il n'y a Le premier degré pour lui, c'est le tribunal de grande instance. Donc, le second degré pour lui, c'est la cour d'appel. Alors, ce tribunal, cette cour d'appel, la composition était composée de Issamadieu, de Bebira, Maridou Bokola et de Gimsdokoumou, avait tellement mal dit le droit. La procédure était biaisée. Il se fait que Vittel Kamere est allé saisir la cour de cassation. Donc, Vittel Kamere a exercé de son pouvoir de pourvoi en cassation. De son droit, plutôt, de pourvoi en cassation. En saisissant la cour de cassation. La cour de cassation, à son tour, après avoir examiné le fond du jugement, elle s'est rendue compte qu'il y a eu erreur de droit. C'était quoi cette erreur ? C'était la violation de disposition, bien de terme, de l'article 117 du Code de procédure pénale. Et que la cour d'appel n'avait pas pris soin de faits irréguliers pour se mettre à examiner à fond le dossier. Pourquoi la cour de cassation le dit ? Parce que la cour de cassation s'est rendue compte que, de part et d'autre, il y avait des ambiguïtés qu'il fallait nettoyer avant que la cour d'appel ne puisse se prononcer sur l'affaire. Mais puisque la coutume n'a pas été respectée, il faut réviser le dossier. Mais qu'elle doit le faire ? La cour de cassation n'est pas habilitée de connaître le dossier dont le font. D'où, il faut renvoyer à la même instance les dossiers. Mais cette fois-ci, à Zongi Sieno, il n'a pas beaucoup compris de la même instance. Ce n'est pas seulement par rapport au lieu, c'est par rapport à l'organigramme de cours et tribunaux. Et dans cet organigramme, la cour d'appel reste la cour d'appel, peu importe le lieu. Mais il s'est fait que la cour de cassation s'est choisie la même instance du lieu, donc la même cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Et c'est là en vertu de l'article 37 de la procédure devant la cour de cassation. Qu'est dit cette disposition ? La disposition nous renseigne ceci. Nous prenons juste le premier alinéa, donc la première phrase, avant de nous lire le sous-bassement réel et efficace de son arrêtier qui se situe dans l'alinéa 3. Le premier alinéa nous dit ceci. Sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du premier article, la cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires. Donc c'est précisé. Elle n'est pas habilité à connaître du fond des affaires. Puisque de par sa compétence, elle, la cour de cassation est le juge du jugement. Le juge du jugement et non le juge de l'affaire. C'est différent. Quand il faut juger de l'affaire, c'est qu'on va prendre M. Vital Kamerila et son conseil, il n'a pas de compétence à ma explication. Il n'a pas d'appelé à ce qu'il n'a pas de compétence. Il n'a pas de compétence. Il n'a pas de compétence. Il n'a pas de compétence. La cour de cassation n'a pas pour compétence de connaître du fond des affaires. Voilà pourquoi en constatant les irrégularités qu'il y a dans le jugement ou qui contient le jugement condamnant au second degré Vital Kameré, la cour de cassation va exécuter le troisième alinéa de l'article 37 de la procédure devant la cour de cassation. Disons, sous réserve de disposition des alinéas 4, 5 suivants, si après cassation, il reste quelques litiges à juger, la cour renvoie la cause pour examen du au fond à la même juridiction autrement composée ou à une juridiction de même rang et de même ordre qu'elle désigne. Donc, vous comprenez ici que si la cour de cassation s'est autorisée de casser ce jugement, c'est parce que la cour a constaté qu'il y a de litiges. Il faut la nettoyer, régler, avant qu'on va considérer le dernier jugement. Dans le cas où la décision entreprise est cassée pour incompétence, la cause est renvoyée à la juridiction compétente qu'elle désigne. Alors qu'ici, nous ne sommes pas dans un cas d'incompétence. Donc, la cour d'appel Kinshasa-Gombé est dans la logique de la compétence selon le troisième alinéen de l'article 37 de la procédure devant la cour de cassation. Et que ce que la cour d'appel est récomposée, donc autrement composée, de manière à reconnaître au fond cette affaire de vital caméra et de procès sans jour et de statuer à nouveau. Et là, qui s'il boit ? Le camp est condamné au premier degré désormais. Donc, pour nous, nous avons le temps de vital caméra et de vital caméra est condamné au premier degré. Donc, il y a 20 ans et il y a 20 ans. Il y a suspendu C'est suspendu, pourquoi ? Parce que le principe de double degré de juridiction impose la suspension de l'exécution de la peine ou du jugement pendant que le dossier est encore en appel. Donc, puisque vital caméra est en appel, est en train d'exercer, de juire, plutôt de bénéficier de son droit de double de double degré de juridiction, aucun jugement ne peut lui être imposé. Aucun. Il n'a aucune peine à exécuter parce qu'il y a encore une procédure en cours. Jusqu'à ce qu'il aura ou il sera condamné en dernier ressort, la vital caméra se dira être condamné et pourra exécuter une quelconque peine. est selon le droit congolais. Alors, la question de savoir à qui bénéficie cette manœuvre, la manœuvre bénéficie aux appelants. Les appelants, autrement dit les citants. Donc, parce que dans le cas où c'est l'État congolais, l'État congolais reste le premier bénéficiaire de cette manœuvre. Au cas où le jugement qui sera rendu quand le droit sera dit et que le droit est dit en sa défaveur à la défaveur de citants, il serait possible pour eux d'exercer ou d'initier leur pouvoir en cassation. Voilà à qui profite la manœuvre. Et ça ne profite pas à Vittel Kameri, ni de loin, ni de près. cette manœuvre, qui est une manœuvre positive, une manœuvre de droit, ils ont profité de mes citants. Le dossier a 100 jours les citants sont allés la république. Les avocats de la république ne sont pas les citants. Ils ont les appellants. Ils ont profité de la manœuvre. Pourquoi ? Ils ne sont pas à la cour d'appel. Si ils ont à la cour d'appel et disent que j'ai le droit, la manœuvre a un avantage d'exercer pourvoir en cassation. Ce qui fait que autant que ma manœuvre a exercé pourvoir en cassation, là maintenant, la cour de cassation une fois de plus va se prononcer et peut-être en décision de délocaliser l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a la cour d'appel et qu'il y a la manœuvre et qu'il y a la cour d'appel et qu'on sort. Donc, retenez que ni de loin ni de près Vital Kamere est acquitté et il n'est pas acquitté comme ça et il ne sera pas acquitté de cette manière. Ce n'est pas à la cour de cassation d'acquitter Vital Kamere du fait que la cour de cassation n'est ni de loin ni de près le juge natural de Vital Kamere. La cour de cassation ne peut connaître à fond qu'il y ait des infractions bien de faits commis par ses justiciables à lui. Est-ce que Vital Kamere fait partie des justiciables devant la cour de cassation ? La réponse est claire. Non. Vital Kamere n'est ni député ni sénateur. Il n'est ni président de l'Assemblée nationale ni président du Sénat. Et par quelle magie son affaire peut être connue au fond par la cour de cassation pour que Hazala acquitté ? Seul le juge naturel peut condamner et acquitter en même temps. Seul le juge naturel. Et le juge naturel de Vital Kamere reste le tribunal de grande instance. Il est allé en appel et s'il doit être condamné en appel c'est par la cour d'appel et non par la cour de cassation. Il exerce jusque-là son droit à lui de double degré de juridiction. Ils ont les privilèges qui appellent ça congolais Newson. D'ailleurs le congolais lambda les citoyens lambda ont plus davantage que le privilégié de juridiction tel que Vital Kamere qui fait partie de la privilégié de juridiction. Moi par exemple ceux qui n'ont commettent une infraction ont les allées condamnables de moins de 5 ans à l'âme de 1 à 5 ans. Mon juge naturel partant de la qualité de mon infraction et de sa catégorie reste le tribunal de paix. Et j'ai les droits et les bénéfices d'aller en appel. D'ailleurs le principe de double degré de juridiction est à deux étages. Alors qu'il y a ma privilégié de juridiction à partir du tribunal de grande instance et ça est à l'étage manquant. Donc du tribunal de grande instance à la cour d'appel alors que moi je quitterai du tribunal de paix au tribunal de grande instance du tribunal de grande instance à la cour d'appel. J'ai un avantage par rapport à ma privilégié de juridiction dans le sens où je peux multiplier mes chances d'acquittement multiplier mes chances d'être affranchie. Alors que ma privilégié de juridiction s'en sort n'aura scellé. Vitelle Camille et son sort est scellé. Faisons confiance à notre appareil judiciaire. Laissons dire le droit et faire les experts en droit. Les tribuniciens de droit sont faits pour ça et ils feront leur travail. Et en cas où j'insiste que le droit est dit en deux faveurs des appelants, ils ont le bénéfice d'aller en pourvoi, de faire un pourvoi en cassation. Ce qui conclut que Vitelle Camere reste injusticiable devant la cour d'appel Kinshasa-Gombé. Merci.